Donc, je vais donner la parole tout de suite à Peter Kellenbruegel. Merci. Merci, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, un tout grand merci de m'avoir invité et de m'avoir permis de partager avec vous ces quelques observations. Je remercie aussi vivement Pascale Hidoux parce qu'elle a bien dressé le panorama de l'essentiel des innovations, mais aussi d'une certaine continuité dans le régime administratif mis sur pied par le DS1. Mon intervention à moi, notamment pour objectif principal, et pardonnez-moi l'utilisation de ce mot anglais, de flaguer certains éléments qui sont caractéristiques, à mon avis, non seulement du DS1, mais d'un régime qui est en train d'émerger en droit administratif de l'Union européenne, mais aussi en droit administratif national influencé par l'Union européenne. Et pour faire ces observations, j'aimerais très, très, très brièvement rappeler effectivement le cadre particulier que le DS1 a mis sur pied avant de vous exprimer certaines espérances et embûches relatives à ce cadre mis sur pied. Et donc, en ce qui concerne le cadre, Pascale Hidoux a bien dressé ce cadre essentiel qui se situe autour de la mise sur pied d'un coordinateur national au niveau des différents États membres, mais ce coordinateur ne sera pas la seule autorité ou la seule administration responsable de la mise en œuvre du DS1, mais est censé, à l'intérieur des États membres, de collaborer les cas échéants avec d'autres autorités. Quelques éléments qui sont très intéressants dans la proposition de la Commission, mais aussi quelques additions, quelques suppléments qui ont été ajoutés à la suite d'un compromis atteint par la présidence slovéne la semaine dernière. Le coordinateur doit être indépendant, c'est un principe bien connu. Le conseil ou enfin la présidence a pu ajouter dans sa proposition ou dans son projet que cette indépendance n'empêchera jamais l'exercice du contrôle juridictionnel. Pour des juristes, c'est bien évident, mais le législateur a estimé que cette sorte d'ajout était nécessaire. L'impartialité, la transparence et l'effectivité sont des principes qu'on commence à connaître, car le législateur de l'Union européenne inscrit sa principe dans plusieurs instruments de droit de l'Union européenne. Cela reflète d'une certaine manière l'idée d'un droit fondamental à la bonne administration reconnue par la charte par rapport aux institutions de l'Union européenne, par rapport aux agences de l'Union européenne et par l'intermédiaire d'une législation supranationale traduite d'une certaine manière au niveau national aussi, et la nécessité d'avoir des ressources suffisantes. La présidence slovène du Conseil y a ajouté que les autorités seront censées de rendre public leur budget annuel. Donc, un cadre focalisé sur un coordinateur. Ces coordinateurs disposent des pouvoirs de décision, voire des pouvoirs de sanction, qui, à un certain niveau, ont été harmonisés. Par exemple, le pouvoir d'infliger des amendes a été harmonisé ou sera harmonisé, pardonnez-moi, sera harmonisé, le cas échéant, si le DSA sera accepté. Le principe de base, plutôt de nature processuelle, reste pour l'instant le pays d'origine, le pays d'établissement de la plateforme, si vous me permettez, qui déterminera l'autorité responsable. Et la présidence slovène a souhaité intégrer un régime beaucoup plus développé d'assistance mutuelle, ce que j'appelle un droit du réseau des principes qui gouverne les échanges d'informations, mais non seulement des échanges d'informations, également des échanges visant à mettre au courant l'ensemble des membres du réseau des affaires initiées au niveau nationaux, au niveau des différents États membres. Ça reste à voir pour l'instant dans quel format, sous quelle forme, cette assistance mutuelle se concrétisera définitivement dans le DSA, dans le règlement qui donnera naissance à cet acte de manière plus contraignante. Mais ce sont certainement certaines directions dans lesquelles ce projet est en train d'aller. Voilà donc le réseau de coordination complète ou supplémentaire, si vous voulez, les coordinateurs nationaux et est présidé, comme l'a évoqué Pascal Hidoux, par la Commission européenne. La Commission qui peut intervenir de manière directe, ce qui est à mon avis remarquable, on le connaît bien entendu dans le domaine du droit européen de la concurrence, mais dans d'autres domaines, une intervention directe de la Commission en tant qu'autorité supranationale est assez remarquable. La Commission qui peut intervenir à sa propre initiative ou à la demande d'un coordinateur ou, dans le dernier projet, sur recommandation du comité qui a été saisi par au moins trois États membres ou trois coordinateurs nationaux des États membres de l'Union européenne. La Commission, une fois qu'elle se penche sur une affaire, s'organisera et opérera selon ses propres procédures, en conformité avec ses propres principes de bonne administration et sous réserve d'un contrôle juridictionnel effectué par les juridictions de l'Union, à savoir le tribunal et en appel la Cour de justice. Au départ, le contrôle juridictionnel n'était pas aussi explicitement ajouté au projet de l'ESA, mais aussi, là, la présidente slovéne a fait une démarche pour rappeler qu'une fois que la Commission inflige des amendes, en principe, il y aura une juridiction dans le chef du tribunal à modifier même le montant de l'amende, comme c'est le cas dans d'autres domaines où des amendes sont infligées au niveau de l'Union européenne. Un cadre dont la complexité dépasse mes toutes petites explications de ces quelques minutes, mais un cadre qui reflète, à mon avis, une tendance qui a lieu au niveau de l'Union européenne, une tendance qui consiste à affiner, développer, restructurer l'ensemble de ce qu'on prend par le droit administratif européen. Et donc, je me permets de brièvement évoquer trois éléments que je considère comme positifs du point de vue du régime administratif mis sur pied par le DSA. À un niveau micro, à un niveau intermédiaire et à un niveau macro. À un niveau micro, je pense que la structuration des administrations nationales, l'imposition de certaines conditions comme l'indépendance, l'impartialité, mais également la prise de décision d'une certaine nature, s'est avérée nécessaire et utile dans l'objectif de garantir la bonne mise en œuvre d'un instrument tellement complexe comme le DSA. Et donc, on l'a vu dans d'autres secteurs aussi ces dernières années, et la Commission ou le législateur de l'Union européenne sur base d'une proposition de la Commission n'a sans cesse augmenté l'implication dans l'organisation administrative, l'organisation institutionnelle des autorités nationales. La directive 2019, une ou un, au niveau du droit de la concurrence, a fait la même chose, le RGPD a fait la même chose, et même il y a dix ou huit ans, la mise sur pied du régime du contrôle bancaire a déjà témoigné d'un certain désir, je dirais même, d'aller dans ce sens-là. Et donc, le DSA s'inscrit dans cette évolution, une évolution qui est à applaudir d'une certaine manière, parce que cela permettra à l'Union européenne d'assurer la mise en œuvre de ces normes d'une manière un peu plus coordonnée. Cela permet également aux juristes, aux chercheurs, d'aller comparer jusqu'à où l'Union européenne est allée dans certains secteurs, ce qui ouvrira effectivement un nouveau domaine de recherche focalisé sur les autorités européennes ou les autorités nationales directement européanisées. Ce qui permet, bien entendu, de bien distinguer certaines évolutions. Ce qui m'amène à mes observations par rapport au niveau intermédiaire, le DSA contribue sans aucun doute, sans nul doute, à l'harmonisation des principes et des règles de droit administratif à trois niveaux. Au niveau du droit supranational, du droit de l'Union européenne, les principes d'indépendance, d'impartialité, d'effectivité du procès administratif équitable vont donner naissance sans aucun doute à des recours en justice. La Cour de justice va interpréter ces notions dans des différents secteurs et là, il y aura l'occasion à se pencher sur la question de savoir est-ce que ces interprétations valent également pour les autres secteurs. Donc, en droit supranational, j'en suis sûr que le DSA ajoute ou permettra de développer, d'affiner certains principes de droit administratif de l'Union européenne. Au niveau des droits nationaux, bien entendu, une harmonisation, voire même uniformisation de certaines procédures et institutions administratives s'imposent malgré la diversité qui persistera, à mon avis, à la suite de cet instrument. Certains grands principes, comment dirais-je, fédérateurs, sont imposés secteur par secteur au niveau des États membres et le DSA y contribue. Mais la plus grande contribution du DSA, c'est l'établissement, à mon avis, d'un cadre, ce que j'appelle le droit du réseau. L'établissement d'un comité, mais également, même si ce comité ne dispose pas de pouvoir réglementaire, la mise sur pied d'un cadre plus détaillé, consacré aux échanges d'informations, directement consacré par un instrument de droit dérivé et pas uniquement par le droit mou, permettra d'évoquer, d'évaluer l'existence des principes qui gouvernent les collaborations, les interactions, les rapports entre les autorités nationales et l'Union européenne. Ce qui, à un niveau plus abstrait, contribuera tout à la naissance, à mon avis, à l'identification, enfin, ça, c'est l'un des objectifs aussi du projet dont on doit parler, dont parlait M. le Président, l'émergence des principes de droit administratif européen liés à la surveillance et à la mise en œuvre coordonnée des normes de plus en plus complexes de droits matériels de l'Union européenne, des principes d'indépendance, sans impartialité, ces principes vont-ils devenir des notions, des exigences qu'imposent soit directement, mais aussi indirectement, le droit de l'Union européenne à l'ensemble des autorités? Y a-t-il des problèmes? Oui, il y a des problèmes avec le régime des aïns, et Pascal Lidoux a également flagué, désolé de nouveau, certains problèmes. À mon avis, le plus grand problème, c'est l'asymétrie institutionnelle qui existera entre les coordinateurs nationaux qui doivent répondre à certaines exigences et la Commission européenne qui peut prendre le relais, qui peut adopter des décisions. Ce sont les mêmes problèmes que j'ai à une autre occasion indiqués dans le contexte du DMA aussi. La Commission européenne se distingue des autorités nationales parce que la Commission ne répond pas nécessairement aussi directement aux exigences d'indépendance, aux exigences d'impartialité qu'on attend ou que la Commission elle-même attend des autorités nationales. Une autre question qui mérite d'être posée, c'est l'intensité et le focus, l'organisation du contrôle juridictionnel au niveau des États membres. Les juridictions administratives ou autres des différents États membres vont devoir se pencher sur des recours contre les autorités nationales. Et alors, la question de savoir sera si la Cour de justice fera la même chose en recours contre une décision de la Commission européenne. Y aura-t-il des différences en termes d'intensité, en termes de focus de ce contrôle juridictionnel? Et est-ce qu'on peut, est-ce qu'on veut tolérer ces différences? À un niveau plus, comment dirais-je, entre secteurs, il y a des asymétries processuelles qui se dessinent à la suite de l'adoption éventuelle ou voire probable du DSA. Le DSA met sur pied effectivement un cadre taillé sur mesure du droit des plateformes, mais indique clairement que, par exemple, le droit de la protection des consommateurs n'est pas directement touché. Alors, on peut, de manière très légitime, se poser la question de savoir si l'Union européenne souhaite la mise sur pied des telles autorités témoignant d'une telle indépendance dans un seul domaine très particulier, est-ce que cela aura un impact sur l'organisation de la mise en œuvre par la voie publique en droit de la consommation aussi? Est-ce qu'on doit peut-être faire plus d'attention à ces questions-là parce que l'approche sectorielle, secteur par secteur, une fois que ces approches sectorielles se multiplient, ça se développe un peu partout dans différents secteurs, ça peut avoir un impact sur l'organisation de la mise en œuvre des normes de droit de l'Union européenne dans des secteurs dont cette mise en œuvre administrative n'a pas été harmonisée. Et à mon avis, la plus grande question qui reste, c'est la question de savoir comment perfectionner le droit du réseau. Le réseau jouera un rôle et cela a bien déjà été indiqué par le président, par Pascal Hidou. Il y aura et il reste un risque de fragmentation, non seulement, et peut-être un peu moins même du point de vue organisationnel des autorités, mais dans l'interprétation, dans l'application de certains principes. Les États membres connaissent des traditions différentes en droit administratif et ces différentes traditions auront un impact sur l'application, l'applicabilité, l'interprétation du DSA. Et donc, l'importance du réseau et des principes qui gouvernent les procédures de réseau sont essentielles. Mais le réseau et les procédures de réseau ne peuvent pas remédier au fait qu'il existera toujours des traditions de droit administratif différents. Et donc, la question est de savoir qu'est-ce que l'Union européenne veut-elle réaliser en poursuivant cette stratégie ? Quel est l'objectif principal ? Eh bien, on peut bien entendu débattre sur les objectifs de l'Union européenne. Là, la discussion est, à mon avis, beaucoup plus ouverte qu'en matière de droit administratif ici. Pourquoi l'Union veut-elle imposer des conditions d'indépendance, d'impartialité, conditions de procédure harmonisées ? Avec quel objectif ? Est-ce que l'objectif est de prévoir une harmonisation complète selon certains principes qui diminuent l'autonomie administrative des États membres ? Comment alors mettre en œuvre un cadre taillé sur mesure des différents secteurs ? Cette réponse n'a pas été donnée par la Commission, par l'Union européenne. Comment assurer aussi l'implication des acteurs privés et les acteurs publics dans l'ensemble de cette stratégie ? Il y a énormément de questions ouvertes, à mon avis. Pourquoi établir des réseaux au-delà de l'efficacité de la mise en œuvre des normes de l'Union européenne, qui méritent d'être évoquées, d'être débattues ? Peut-être pas dans le contexte du DS1, mais le DS1 constitue, à mon avis, une occasion à rouvrir, voire ouvrir ces débats aussi. Voilà, j'ai déjà pris trop de temps. Je vous remercie de votre attention et de votre invitation. Merci. Merci beaucoup, cher collègue, pour votre présentation vraiment passionnante, vraiment très intéressante pour quiconque s'intéresse à cette problématique et même plus généralement pour toute personne devant connaître des problématiques de droit institutionnel en droit de l'Union européenne. C'était vraiment très intéressant. Alors du coup, vous avez tous les deux terminé par des questions et des interrogations, donc peut-être il y en a-t-il aussi chez ceux qui nous ont écoutés. Moi, j'ai plein de questions, mais comme on est limité dans le temps, je vais refaire à mes questions, mais en tout cas, c'est vrai que les questions sont nombreuses. Oui, Alexandre Vospril. Merci beaucoup. Merci pour ces deux exposés très éclairants. Alors, moi, je voudrais revenir sur le point que tous les deux, vous avez mentionné, du fait que la Commission acquiert énormément de pouvoir et c'est vrai que la Commission est une institution politique et se veut de plus en plus géopolitique. Donc, on a clairement une tension entre des exigences d'indépendance qui sont imposées, comme vous l'avez tous les deux rappelé, par le droit européen aux autorités nationales et la Commission qui, finalement, ne serait pas soumise aux mêmes exigences. Maintenant, comme vous le savez, comme on le sait tous, ce n'est pas simple de créer une autorité européenne de la régulation. Il y a différents problèmes. Il y a des problèmes juridiques, la doctrine Méroni, mais bon, c'est vrai que ça a été peut-être un peu atténué par des arrêts ESMA. Il y a des questions politiques, évidemment. Et alors, il y a aussi des questions de, est-ce que c'est la meilleure formule ? Est-ce que, finalement, ce que Peter propose, enfin, a parlé de ce réseau de régulateurs, alors c'est vrai qu'il faut peut-être plus d'encadrement et de règles là-dessus, mais est-ce que ce n'est pas plus flexible qu'une autorité européenne ? Voilà, je voudrais un peu vous entendre sur les questions juridiques et sur comment vous comparez le réseau par rapport à une autorité en tant que telle. Merci beaucoup. qui se lance. Je crois que Peter sera un petit peu plus qualifiée que moi sur les questions qui relèvent notamment sur les aspects juridiques. Vu par un juriste de droit interne, on se dit que ce qu'on a réussi à faire pour l'autorité bancaire, parce qu'il y avait cette question de la politique monétaire qui était exactement un idée, et puis la nécessité d'une évaluation apolitique du dosage des risques. Si on a pu le faire d'un côté, on voit tout de suite une brèche sur les règles juridiques, mais après, ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc je vais essayer de répondre. Sur la question de savoir si c'est la meilleure formule, ça, en revanche, c'est un débat extrêmement intéressant. Alors, comme tout le monde doit être très fatigué, je vais essayer de répondre rapidement. Je me demande souvent si on a vraiment le choix, parce que c'est vrai que c'est un vrai défi, et les enjeux ont été admirablement recensés tout au long de la journée, et l'acceptabilité des initiatives, c'est la clé de la réussite, parce qu'on sait très bien que ce n'est pas l'autorité publique seule qui va pouvoir designer une régulation des plateformes numériques. Et c'est là où l'autorité indépendante me semble refigurer, reprendre un peu les couleurs par rapport aux organes politiques qui sont injustement, souvent, mais injustement suspectés de manipuler eux-mêmes l'information. Oui, si je peux intervenir brièvement ou par rapport à la question de savoir est-ce qu'un réseau est ou constitue la meilleure formule? À mon avis, ce qu'on a vu par le passé ou dans le passé, c'est notamment que l'Union européenne a établi ou a mis sur pied un réseau au moment où l'établissement d'une autorité ne semblait pas faisable. Et ces réseaux ont été, dans certains secteurs et notamment dans le domaine financier, ont été transformés ensuite en autorités, en évitant ou en tentant d'éviter au moins les limites méronies ou en offrant une explication alternative pour les éviter. Mais ce qui m'étonne dans le contexte du DSA, par exemple, et aussi, à mon avis, dans le contexte du droit de la concurrence, mais là pour des raisons plutôt historiques, c'est qu'à mon avis, la Commission et même les États membres, si tout le monde le voulait vraiment, ce réseau pourrait être configuré ou rétabli en autorité plus indépendante. Comme l'a dit Pascal Hidoux aussi, on a vu maintenant, notamment après la crise financière, on a vu cette évolution des réseaux vers autorités. Ça n'a pas été le cas dans l'ensemble des domaines, mais il y a clairement une volonté possible qui va dans ce sens-là. Donc, le réseau, enfin, à titre personnel, je suis en faveur et vu avoir étudié le réseau en droit européen de la concurrence, ça fonctionne jusqu'à un certain niveau. Ça fonctionne, ça donne une flexibilité et ça permet d'échanger de manière assez informelle certaines informations, ce qui génère des risques du point de vue sécurité juridique, protection des administrés, des entreprises dans ce cas-là aussi. Et donc, je pense que si moi, j'étais la commission, je tenterais de trouver un équilibre entre les deux modèles. Donc, réseau très flexible et réseau un peu plus réglementé. J'ai l'impression que le DSA va au-delà de ce qui existe en droit de la concurrence en imposant un peu plus, de manière un peu plus détaillée, certaines règles. Est-ce que ce sera la meilleure solution? Only time will tell, j'imagine. Donc, mais c'est une évolution qu'on peut remarquer au moins. Merci. Nous avons le temps pour une dernière question. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Alors, moi, j'en ai une, alors peut-être une dernière, avant qu'il est tard de s'arrêter. Je m'interrogeais en fait sur la finalité même du DSA et ce à quoi doivent mettre fin les autorités nationales ou la commission concernant l'illicité des contenus en cause. Et en fait, je me demandais au moins pour les discours de haine ou la désinformation, jusqu'à quel point il ne fallait pas quand même changer peut-être la grille d'analyse. C'est-à-dire qu'on a toujours un peu la vision de, il y a un risque lié à l'éclatement de l'exécution des règles européennes. Comment gérer cet éclatement dans une logique de cohérence du marché intérieur? Or, s'agissant du discours de haine, en fait, je me demande jusqu'à quel point l'objet du droit de l'Union est précisément de tendre vers la cohérence et l'uniformité. Je ne mesure pas à quel point c'est vraiment un impact, c'est un impact pour les opérateurs sur le marché intérieur et jusqu'à quel point, en fait, de gommer les différences nationales est un problème, voire même est-ce que ce n'est pas contre-productif pour l'acceptabilité du droit de l'Union. Donc, en fait, voilà, sur les contenus en cause, pour le droit de propriété, je comprends un peu la logique d'avoir une vision un peu objective et commune à tous les États. Pour la désinformation ou la haine en ligne, je me demande si ce n'est pas en fait mauvais, tout simplement pour la politique européenne, que de tenter d'imposer une conception, même pas aux autorités nationales, mais aux juges nationales. Je prends un exemple tout bête, mais sur la haine en ligne, vous avez une discordance de jurisprudence, visiblement, entre le tribunal correctionnel et la cour d'appel sur ce qu'est un appel à la haine, à la discrimination sur un groupe racial. Ça, est-ce que ça peut être tranché par la Cour de justice ou même par des régulateurs européens ? Voilà, je m'interroge. Donc, voilà, est-ce qu'on est dans une logique de limiter la pluralité ou au contraire de l'accepter, mais dans les limites du tolérable ? Voilà. Je ne sais pas si je vais apporter grand-chose comme réponse. Je pense que tu as raison, Jean, et sans doute, ce sont les aspects économiques et transfrontaliers des problèmes qui conduisent à vouloir grouper la réponse, mais on mélange là deux problématiques qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Tu as parfaitement raison. Moi, j'y ajoute tout simplement. Je pense que le DESA, et notamment du point de vue de l'organisation administrative, a été calqué sur le modèle comment réglementer le marché intérieur. Donc là, je suis complètement d'accord. Mais ça, c'est un peu la stratégie réglementaire qui caractérise le droit administratif de l'Union européenne à ce niveau-là depuis toujours. C'est un peu, voilà, quels sont les instruments à notre disposition et comment le faire ? Eh bien, toujours en utilisant la logique du marché intérieur. Le problème actuel avec l'Union européenne, c'est qu'au moins à un niveau politique, on souhaite dépasser ce souhait d'établir uniquement un marché intérieur. C'est bien indiqué par l'importance attachée aussi par les politiciens à la charte des droits fondamentaux. Désolé. Dans ce contexte-là, l'Union européenne veut se présenter aussi comme garantissant la protection de tout droit fondamental, alors que les États membres ont eu cette responsabilité depuis beaucoup plus longtemps que l'Union européenne. Et donc, là, se dessine une sorte de difficulté, à mon avis, non seulement conceptuelle, mais aussi une difficulté en ambition du droit de l'Union européenne. On veut faire, ou le droit de l'Union européenne veut faire beaucoup de choses, a été attribué des compétences pour faire beaucoup de choses, mais la logique et les instruments utilisés à cet égard sont toujours fondés sur la logique du marché intérieur, ce qui se traduit en réseau entre autorités, en intervention à titre subsidiaire, complètement en conformité avec l'article 114 et la philosophie qui est là-dessus. Mais effectivement, je suis complètement d'accord. Peut-être l'Union européenne, enfin, pas peut-être, certainement l'Union européenne dépasse les ambitions d'un marché intérieur avec le DSA. Et donc, on doit s'interroger si le cadre administratif mis sur pied suffit alors à cet égard, ou si l'Union européenne doit même mettre sur pied un tel cadre, il ne doit pas plus déléguer ou faire un peu plus confiance, on peut même dire, aux États membres à cet égard. Merci beaucoup pour ces déclarages, vraiment, c'était vraiment intéressant, merci beaucoup. Bon, du coup, il me revient de clôturer cette journée d'études. On a dit ce matin qu'on était très heureux de cette manifestation, qu'on avait la chance d'avoir des participants de très, très haut niveau. Et je crois vraiment que la qualité de ce qui a été dit confirme nos espoirs de ce matin. Donc, vraiment, vraiment, merci à tout le monde de nous avoir permis d'entendre des choses si passionnantes, si enrichissantes. Vraiment, je pense que c'était vraiment une très grande réussite. Donc, vraiment, merci à tout le monde. On est très heureux et je pense que les nombreux auditeurs le sont possibles. Merci. Bonne scène. Oui, je n'ai rien à rajouter. Je voulais évidemment vous remercier tous les intervenants, très chaleureusement, tous les participants, effectivement, très nombreux. Voilà, plus de 200 personnes aujourd'hui, donc vraiment extraordinaire. Toutes les interventions seront mises en ligne sur YouTube. Voilà, pardon pour l'espèce du paradoxe, mais je confirme à la fois le côté indépendable et l'utilité aussi des plateformes. Et évidemment, avec une publication, c'est une forme plus traditionnelle. Donc, voilà. Je pourrais réécouter les interventions que vous avez pu augmenter. Merci à tous. Et à bientôt. Du coup, il y a beaucoup de nouvelles idées qui ont émergé. On peut faire un prochain colloque sur le cloud ou sur… Enfin, voilà. On a plein d'idées après ça. Et puis, pour les intervenants, on reviendra vers vous pour la petite question. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501